Virginie le doyen fait des éclats depuis des années L'actrice a démarré très jeune, à 3 ans, dans des publicités, tourne dans un clip comme Sauver l'amour de Daniel Balavoine et fait son premier film au cinéma, à l'âge de 10 ans, avec le film franco-italien Les exploits d'un jeune don juan de Gianfranco Ming-Gozzi C'était durant les années 1980 et depuis, l'actrice n'a jamais quitté les écrans, elle qui fête ce 15 novembre 2022 ses 46 ans déjà, un visage magnifique sans aucune intervention de la chirurgie Elle peut aussi se dire que la transmission du charisme est assurée, puisque sa fille aînée Lila et son magnifique sosie En 1997, Virginie le doyen est à l'affiche du film héroïne de Gérard Kravzik Dans ce long métrage, elle partage la vedette avec Maïdi Roth qui s'est depuis épanouie comme auteure-compositrice interprète La talentueuse Virginie a également collaboré avec Louis Soubrier, chef décorateur professionnel pour ce film Un couple naît alors, puis une enfant, Lila, le 27 septembre 2001 Six ans plus tard, celle qui a donné la réplique à Leonardo DiCaprio et Guillaume Canet dans la plage croise le chemin d'Arie et Elmaleh En couple avec le frère de Gade de 2007 à 2015, elle accueillera la naissance de deux autres enfants, un fils, Isaac, en juillet 2010, puis Amalia, en avril 2014 Les années ont passé. Pendant que sa maman a tourné dans des œuvres aussi différentes que huit femmes, tout ce qui brille ou encore les adieux à la reine, la petite Lila est devenue grande Et si Esti en 2018, à l'âge de presque 17 ans que la fille née de Virginie le Doyen fait une apparition remarquable au grand-dîner organisé par Dior, Madame Figaro et une France à l'hôtel JW Marriott en marge de la 71ème édition du Festival de Cannes Si sa beauté est indiscutable, sa ressemblance avec sa célèbre maman, qui était membre cette année du jury de la sélection à un certain regard, est particulièrement frappante Mère et fille n'avaient pas posé côte à côte lors de cet événement une façon de ne pas attirer tous les regards, mais difficile de ne pas s'attarder sur la beauté de chacune, tant elle est éclatante Sous-titrage Société Radio-Canada